Bonjour, c'est Bernard. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une série de vidéos pour expliquer le plus précisément possible qu'est-ce que la thérapie des états dissociés et en quoi elle est différente de la négociation entre les parties, de la partsthérapie, thérapie des parties, l'égostéthérapie, la gestaltérapie, qui toutes font appel à cette notion de partie et le travail en transe profonde, en hypnose aussi avec les parties. En quoi tout ça est différent de la thérapie des états dissociés ? Alors, je vais faire une petite série de vidéos et je vais expliquer point par point jusqu'à ce que tu arrives véritablement à bien comprendre de quoi il s'agit. Alors, aujourd'hui, pour la petite histoire, je vais simplement te montrer une curiosité que j'ai trouvée, le plus petit magasin Ikea du monde. Et hop, il est derrière moi. Et regarde donc, incroyable, non ? Le plus petit magasin Ikea du monde. Voilà. Alors, on continue et on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec l'histoire de l'enfant intérieur. Non, pas de l'enfant intérieur. Alors, pour ce qui est de l'enfant intérieur et des enfants intérieurs, en fait, il faut se référer à Jean Piaget. Jean Piaget a défini les phases de développement de l'enfant, de l'adolescent et de l'âge adulte. Et en fait, on s'aperçoit en regardant les phases de développement de Jean Piaget qui a trois phases très différentes et très importantes. L'enfant de moins de 6 ans, qu'il appelle le stade préopératoire. Ensuite, l'enfant de 6 à 12, qu'il appelle ça le stade opératoire concret. Et l'enfant de plus de 12 ans, d'où l'adolescent en fait, 12-18 on va dire, c'est l'opératoire formel. Tu connais bien la différence qu'il y a entre un enfant de 5 ans et un enfant de 6 ou 7 ans. Il y a une différence incroyable. Parce qu'en fait, il passe une phase de développement, il passe de la phase dite du préopératoire à l'opératoire concret. Ça, c'est selon Jean Piaget. Et en fait, il passe d'un enfant complètement égocentrique, qui s'occupe de lui-même et qui, c'est moi-jeu, 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 à l'enfant qui se socialise et qui est capable d'interagir avec les autres, de comprendre la position de l'autre d'une certaine façon. Il devient raisonnable, il va vers l'âge de raison. Et en fait, pour passer de cette phase de petit enfant à celui du, on va dire, du grand, il est obligé justement de se dissocier du petit. Le grand se dissocie du petit. Il y a tout un tas d'expériences de Jean Piaget qui ont montré qu'en fait, il y a une très grande différence et que l'enfant de 7-8 ans ne reconnaît pas l'enfant de 5 ans. C'est-à-dire, il le rejette. Il dit que ce n'est pas vrai, qu'il n'était pas comme ça, que c'est impossible qu'il se soit comporté de cette manière. Et donc, en fait, c'était vraiment une dissociation. Et cette dissociation-là, elle permet l'évolution. Alors, qu'est-ce qui se passe par contre si cet enfant de 5 ans, il se trouve dans une famille dans laquelle il est ou brimé par ses parents ou embêté par ses frères et soeurs ? Eh bien, il veut devenir grand à tout prix. Donc, il va hâter son développement. Il va hâter le fait de rejeter le petit pour devenir le grand. Et à ce moment-là, le petit reste quelque part dans son inconscient. Il reste cet enfant petit dans son inconscient avec toute l'énergie de ce petit enfant. On a un enfant qui a moins de 6 ans, qui débordant d'énergie, qui saute, qui court, qui fait toutes sortes de choses. D'ailleurs, il est bien connu qu'on a essayé de faire faire avec des équipements de jardin public à l'échelle de sportifs de haut niveau pour voir s'ils étaient capables de faire la même chose que des enfants de 5 ans sur leurs équipements sportifs à eux. Eh bien, pas du tout. Un athlète de haut niveau est incapable de développer la même quantité d'énergie par rapport à sa taille et à son poids qu'en est capable un enfant de 5 ans. Donc, en fait, c'est un stade qui est caractérisé par une très 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 forte énergie. Alors, qu'est-ce qui se passe si le passage se fait mal ? Si par exemple, cet enfant de 5 ans, il est obligé de grandir plus vite que la normale, c'est-à-dire que s'il a ses frères et sœurs qui l'embêtent, qui le tapent, enfin, qui essayent de le brimer, il va vouloir devenir le grand et pour cela, il est obligé de rejeter le petit. Et donc, c'est ça, je dirais, la dissociation. Elle existe de toute façon que le stade se passe bien ou que le stade se passe mal. Mais si le stade de développement se passe mal, il y a un effort supplémentaire qui est fait par ce jeune enfant pour pouvoir quitter son état de petit pour aller dans son état de grand. Et en fait, faisant ça, c'est comme s'il créait quelque part une entité séparée, une personnalité séparée qui va être celle de cet enfant de 5 ans pour pouvoir s'en séparer et devenir le grand. Et tout le restant de sa vie, cet enfant intérieur va rester coincé à l'âge de 5 ans et il faudra aller faire une thérapie pour aller le rechercher. Et comme tu le sais, des fois, ça peut être un peu compliqué. Mais tu vois que cette histoire d'enfant intérieur n'est pas aussi systématique que ça parce que l'enfant intérieur, il peut avoir 5 ans mais il peut aussi avoir 7-8 ans parce que cet enfant de 7-8 ans il va continuer d'évoluer jusqu'à l'âge de la pré-adolescence c'est-à-dire une douzaine d'années où là, il va faire un autre changement où il va rejeter à nouveau cet enfant sage pour devenir l'ado ou le pré-ado révolté. Et il va passer, toujours selon Jean Piaget, du stade opératoire concret au stade opératoire formel. Et les capacités cognitives sont complètement différentes. Et à ce moment-là, ça devient un ado mais à qui on va pouvoir apprendre l'algèbre, il va comprendre l'abstraction, etc. Si tout se passe bien, parce que si ça ne se passe pas bien, l'ado va rejeter cet enfant raisonnable pour devenir l'ado révolté et l'évolution va être plus rapide mais par contre, on va retrouver dans l'enfant intérieur ensuite, cet enfant qui est à 8 ans, 10 ans et qui est un peu laissé pour compte qu'il n'a pas suivi l'évolution de la personne tout entière. Et quelque part, on crée par ces phases d'enfant intérieur successives et bien on crée les futures dissociations dans la conscience. Alors vous allez me dire, tout le monde les a à degrés divers mais parfois, l'enfant, le petit enfant de moins de 6 ans est tellement loin et tellement inaccessible que toute l'énergie qui l'animait n'est plus disponible pour la personne. Et à ce moment-là, on va trouver des troubles divers et variés et notamment, quel moyen va trouver la personne pour pouvoir se reconnecter avec cette énergie-là et pour pouvoir basculer dans cette énergie d'enfant de moins de 6 ans. Et c'est là qu'on va trouver des troubles. On va trouver la boulimie, on va trouver l'alcool par exemple qui est un très bon moyen pour aller se reconnecter à ces ressources d'enfant. La dissociation est à la fois une qualité qui permet d'évoluer mais si ça ne se passe pas tout à fait bien et bien cette dissociation-là, elle fixe aussi un état un état dissocié à un âge de l'enfance et à ce moment-là, la personne a du mal à le retrouver. Donc tu vois, c'est complètement... C'est double la dissociation comme son nom l'indique c'est à la fois bon et mauvais c'est-à-dire bon quand c'est dans le sens de l'évolution mauvais quand la dissociation se maintient et que la personne n'arrive pas à évoluer. Voilà, c'était pour l'enfant intérieur, les enfants intérieurs. Allez, à très bientôt.